Bonjour tout le monde, je vous propose Cakeslider, le plus complet de ceux que je propose actuellement sur le site. Alors le plugin contient trois thèmes, trois positionnements des légendes, et on peut le dire, souris sur le gâteau, 40 effets de transition sur les images. Alors, voilà, cette première démonstration, j'ai fait une intégration sur une page qui peut être une simple page web, ça peut être votre site. Alors voilà, vous avez donc les petites vignettes, hop, un effet, un autre effet. Bon, là c'est une configuration par défaut. Bon, bien sûr, vous pouvez rajouter un lien sur une image. Bon, là ça change un petit peu, voilà. Ici, nous avons la démo proposée par l'auteur. Donc c'est la même configuration, là. Ah non, 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 c'est pas la même configuration. Vous voyez, ici, les images apparaissent, donc les transitions par le centre. Bon, ce qui est assez joli d'ailleurs. Voilà. Vous trouverez la page de l'auteur à la suite de la vidéo. Alors, il y a trois thèmes. Plein, darkroom, violet. Alors, il est à noter, je vous le dis maintenant. Plein, il faut le taper, donc le P en minuscule. Darkroom, alors dark et room en minuscule, avec un petit trait. Ici, c'est pas comme ça qu'il faut. Il ne faut pas faire de copier-coller, là ça ne marchera pas. Alors ici, violet avec un V minuscule. Bon, on reviendra sur le script dans quelques instants. Alors, ici, vous avez les diverses configurations possibles. Donc, la vitesse d'animation, etc. Bon, ça, vous connaissez. Donc, vous regarderez sur la page de l'auteur. Et ici, la quarantaine d'animations possibles. Voilà, bon. Ici, vous avez la démo que je vous ai montrée, celle de l'auteur. Et puis ici, bien sûr, vous pouvez télécharger le script à partir du site de l'auteur. Alors maintenant, si vous téléchargez à partir de mon site, à la suite de la vidéo, j'ai rajouté ici un petit mémorandum. Ah oui, parce que si la page disparaît, vous aurez quelques difficultés à retrouver certaines informations. Alors, ici, comme je l'ai dit, les trois thèmes, pardon, darkroom, plein et violet. Bon, c'est en minuscule. C'est le nom du répertoire, en fait, qu'il faut changer dans la feuille de style. Donc, cake.skin.css Alors ici, le traitement des effets de transition. Bon, je vous ai mis, alors, pour juste une transition ici, bon, bien, ce qu'il faut copier et coller. Et après, bon, ben, vous ajouterez celle, enfin, copier-coller ou vous le tapez, tout simplement. Si vous voulez en rajouter, eh bien, entre, de la même manière, séparé d'une virgule, hop, vous rajoutez l'effet que vous souhaitez. Et là, vous avez le choix, il y a la quarantaine ici, donc séparé par une virgule. Donc, vous ferez les essais chez vous, parce que là, il y en a 40 et je ne compte pas faire tourner la vidéo pour les 40. Bon, alors, donc, ça, vous le retrouverez, donc, si vous le téléchargez, à partir de mon site. Je prends cette précaution, car, ben, on ne sait jamais. Alors, ici, on va faire quelques petits essais, petites explications. Donc, alors, une première chose, vous avez vu que le slider est centré. Alors, si vous voulez le centrer, je pense que oui. Vous devez d'abord tenir compte de la taille du slider que vous aurez donné. Là, la taille est de 1010 pixels. Donc, vous éditez, bon, ici, il est marqué, vous n'en tenez pas compte, cake.slider2, parce que j'ai, pour ma démo, j'ai recopié, donc, la feuille de style. Donc, normalement, c'est cake.slider.css. Et vous rajoutez un bloc, un div. Vous rajoutez un bloc, donc, un ID, ici, bien sûr. Alors, marginLeftAuto, marginRightAuto. Bon, vous pouvez rajouter, alors, ça, c'est vous qui voyez, hein, bon, un marginTop et un marginBottom. Bon, mais surtout, ici, vous tenez compte de la largeur du slider. Là, c'est 1010 pixels. Donc, voilà. Alors, si l'on prend, ici, vous voyez, hop, c'est 1010 pixels. Vous voyez, ici, 1010 pixels. Sinon, bah, ça ne va pas être joli, joli du tout. Donc, surtout, il faut respecter cela. Donc, quelle que soit la résolution, à ce moment-là, de l'écran, bon, il se placera au milieu. Si vous êtes en 1024 x 768, bon, ça va être un peu juste en largeur. J'ai fait le test, hein, donc, il faudra réduire. Bon. Ceci dit, on va retourner maintenant sur le script. Alors, ici, bon, bien, alors, le label, actuellement, il est placé, alors, pour la première image, voilà, il apparaît en haut. Bon, je fais juste quelques petites démos. Bon, je vais le placer en bas. Voilà, je rafraîchis la page. Et il apparaît en bas. On va le placer à gauche. Ah, là, ça rame, je suis désolé. Bon, hop, je rafraîchis à nouveau. Voilà, il est placé à gauche. Alors, on va le remettre en haut. Voilà, ça ne va pas aller si je n'en mets pas les guillemets. Voilà, toc. Voilà, il est replacé en haut. Alors, ensuite, Si vous voulez changer de thème. Donc, nous reprenons ici le lien de la feuille de style. Alors, ici, nous avons Dark Room. Bon, eh bien, je vais mettre plein. Voilà. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Bon, on a toujours les petites vignettes. Voilà. Et violet. Alors, violet. Bon, ça n'a rien de violet, mais enfin, bon. Alors, c'est encore différent avec les petits boutons en bas. Oui, comme je l'ai dit, ça n'a rien de violet. Bon, allez. Je vais remettre celui que je préfère. Hop. En Dark. Et voilà. Alors, voyons un peu. Alors, ça c'est vu, ça c'est vu. Bon, ici, vous avez le bloc, donc, de toutes les... de votre slider, en fait. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du centrage. En fait, vous rajoutez, donc, juste après le commentaire, donc, de ce bloc, qui ne sont que des classes, donc, relatives. C'est pourquoi il faut créer, ici, un bloc, tout simplement. Alors, vous tapez, donc, div, un id, et, entre guillemets, donc, le nom de... le nom de votre bloc, donc, slider. Voilà, ici, un slider. Alors, vous pouvez lui donner un autre nom, bien sûr. Alors, d'ouverture, et tout à fait en bas, vous fermez. Et puis, c'est tout. Bien. Alors, maintenant, l'on va... l'on va changer de... d'effet de transition. Bon, je vais juste le faire sur une fois, et je vous laisse le tester. Alors, faire les tests. Vous voyez, ici, ça apparaît, donc, par le centre. Bon, ben, on va faire la même chose, ici, pour toutes les images, parce que je ne vais en mettre qu'une. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons actuellement. Bien. Donc, alors, vous vous positionnez, donc, ici, de l'art KX Slider, et juste, je vais me mettre en dessous, bon, il n'y a pas moyen, juste ici, après la parenthèse, vous tapez effect, deux points, entre crochets et entre apostrophes, vous mettez le nom de l'effet que vous avez choisi. Si vous voulez en mettre plusieurs, et bien, à ce moment-là, vous faites comme ceci, donc, hop, voilà, donc, les uns après les autres, c'est tout. Bon, là, il faut remonter, bien sûr, c'est pas mis proprement. Voilà. Bon, on va vous faire un arrêt sur l'image de manière à voir comment j'ai procédé. Donc, là, on revient sur la démo, je rafraîchis la page, et voilà, ça vient par le centre. Alors, comme les effets, il y en a 40, je ne vais pas continuer. j'espère que ce slider vous rendra service, je pense que oui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. À bientôt.